On va démarrer ce séminaire à Systémiques. Je suis très heureux d'accueillir Anne Ventura, directrice de recherche à l'Université Gustave Eiffel, anciennement Livestar et travaille de longue date sur ces sujets qui nous tiennent à cœur. Je dirai un tout petit mot pourquoi juste après. Les sujets autour de l'analyse du cycle de vie, les sujets de durabilité, un travail qui est à l'IRT SystemX, quelque chose d'un peu récent, mais sur lequel on a des ambitions aujourd'hui de regarder comment les sujets de transformation numérique peuvent nourrir les sujets de circularité. On est très heureux, Anne, que tu puisses nous partager tes connaissances et tes derniers travaux sur le sujet. Anne a ce parcours de chercheur à l'Université Gustave Eiffel. Elle a aussi fait des passages à l'Université de Nantes. Elle s'est occupée aussi d'une chaire qu'elle a pilotée pendant quatre ans sur des sujets autour aussi de la recyclabilité, plus précisément autour des sujets de construction et de génie civil. Et puis, elle a reçu des récompenses, des palmes, etc., et académiques. Elle travaille aussi pas mal avec les professionnels et propose un certain nombre de formations sur ces sujets. Et sans plus tarder, je te passe la parole pour que tu puisses introduire ce sujet autour de l'analyse de cycle de vie, un sujet que tout le monde connaît de nom, mais jamais en détail, et que tu vas exposer peut-être en particulier sur la valorisation des déchets, qui est le titre de ton intervention. Je te passe la parole, Anne. Merci. Merci beaucoup, Patrice. Alors, juste pour préciser, il se peut, parce que j'ai un ordinateur, des fois, j'ai un ventilateur qui se déclenche, et à ce moment-là, on m'entend moins bien. Donc, il ne faut pas hésiter à m'interrompre. Pour me le dire, si c'est le cas, il faut juste que je me rapproche du micro. On me verra en très gros plan, mais comme ça, le son restera correct. Voilà. Donc, oui, alors, je vais partager mon écran. Voilà, c'est ce que j'ai partagé. Est-ce que tout va bien ? Vous voyez bien l'écran ? Oui, très bien. Très bien. Donc, d'abord, merci beaucoup de m'avoir invité à parler d'analyse de cycle de vie. Alors, c'est vrai que je n'ai pas beaucoup travaillé sur les numériques jusqu'ici, mais on va en parler un tout petit peu quand même. Un tout petit peu. Après, il y aura sûrement des questions, donc on en parlera sûrement un tout petit peu, puisque je vais d'abord vous parler de déchets, d'énéficies environnementaux, d'analyse de cycle de vie, bien sûr. Et puis, je ferai une ouverture vers la fin, parce qu'en fait, la question des déchets, en fait, ça pose plus généralement la question de la transition écologique. Et au final, les méthodes qu'on développe sur les déchets, elles peuvent s'appliquer à d'autres questions, et notamment sur la transition numérique. Donc, voilà, on aura l'occasion d'en parler à la fin. Alors, juste, je préfère, comme en plus, c'est en ligne, je préfère aller au bout de ma présentation et réserver des questions à la fin. Je sais qu'on a une heure, mais je ne vais pas parler une heure. Je pense que j'en ai à peu près pour 30 minutes. Donc, il y aura largement le temps d'échanger. Je préfère des échanges directs, mais il ne faut pas hésiter, donc effectivement, à poser des questions sur le chat, il n'y a pas de problème. Je regarderai aussi à la fin de la présentation. Alors, juste pour placer un peu le contexte, puisque je vais vous parler d'économie circulaire et de valorisation de déchets, on a un plan européen pour l'économie circulaire qui est assez récent et qui a créé l'économie circulaire. C'est un des leviers majeurs pour à la fois réduire la pression sur les ressources naturelles, mais aussi pour atteindre les objectifs de neutralité de l'Union européenne en 2050 et aussi favoriser le regain de la biodiversité. Ça, c'est ce qui est affirmé dans le plan européen. Alors, si on imagine un exemple de comment ça pourrait se décliner, j'ai pris l'exemple de l'industrie cimentière, parce qu'après, je reparlerai d'un exemple qui concerne cette industrie. On peut dire que l'industrie cimentière a en gros quatre grands axes d'action pour atteindre la neutralité carbone, elle veut réduire la consommation énergétique des fours qui servent à calciner la matière première pour fabriquer le ciment, elle veut réduire la part de carburants fossiles dans le mix énergétique de ces fours, et puis il y a deux actions qui sont en lien avec l'économie circulaire, qui est de substituer des carburants fossiles par de l'incinération de déchets, donc c'est en fait lié à l'énergie aussi, parce qu'on parle de mix énergétique ici, et puis aussi substituer le clincaire par des additions minérales qui sont issues de la valorisation de déchets industriels. Alors, substituer le clincaire, je ne sais pas trop à qui j'ai affaire comme public, donc il faut juste savoir que le clincaire, c'est un mélange d'argile et de caquaire qui est calciné à très haute température, donc il y a à la fois le four qui va consommer de l'énergie, donc émettre du CO2 en particulier, mais aussi il y a une réaction chimique qui se passe à ce moment-là, au moment de la calcination, et on a aussi du CO2 qui est émis au moment de cette réaction chimique, ce qui explique en grande partie pourquoi on veut substituer le clincaire par d'autres produits qui, eux, ne produisent pas autant de CO2. Donc ça, c'est un exemple de déclinaison. Alors, pour avancer un petit peu dans le contexte, en fait, la présentation que je vous fais, c'est un peu l'idée de se dire, est-ce que finalement, comme c'est affirmé, est-ce que vraiment la valorisation des déchets, est-ce que c'est vraiment la solution pour le changement climatique ou éventuellement d'autres atteintes à l'environnement qui sont mentionnés par le plan européen ? Donc, je vais vous parler un petit peu de ça avec, on va dire, on présente rapidement le plan. Je vais rappeler un petit peu quelques bases méthodologiques, qu'est-ce que c'est que l'analyse de cycle de vie, et puis aussi des choses de base sur la valorisation des déchets pour qu'on fixe bien de quoi on parle. Et puis ensuite, on va vraiment dire, on va regarder les deux ensemble, ACV et valorisation des déchets, qu'est-ce que vraiment on va pouvoir attendre comme bénéfices environnementaux ? On va essayer de comprendre comment ils sont évalués et surtout quelles sont les limites de ces évaluations. Et puis, à partir de ces limites, on va plutôt parler ensuite de la transition écologique et de l'ACV, comment on peut, on va dire, dépasser ces limites avec des nouvelles méthodes. Et je me baserai sur un exemple qui est en cours, en fait, qui est des travaux en cours sur le recyclage des scories de nickel pour produire du ciment en Nouvelle-Calédonie. Alors, des petits rappels, donc, tout d'abord, la valorisation des déchets. C'est important parce que souvent, en mêlant les termes, on parle de valorisation sans forcément exactement savoir de quoi on parle. Alors, pour vraiment redéfinir ce vocabulaire, je vous rappelle, en fait, celui qui est défini par la directive européenne de 2008 où on a ce qu'on appelle souvent la pyramide. de traitement du déchet, sachant qu'on va du plus recommandé vers le haut, vers le moins recommandé vers le bas. Donc, vous voyez que la directive donne clairement des priorités. Elle dit, il faut d'abord prévenir, donc ça veut dire ne pas générer de déchets. Et puis, quand on ne peut pas, on va essayer de réduire leur quantité, quand on ne peut pas éviter de dégénérer. Et puis, quand on a des déchets, on va avoir ce qu'on appelle de la réutilisation. Et en fait, réduire, c'est à la fois ne pas produire moins de déchets, mais aussi éventuellement réemployer les déchets. Et réemployer, ça veut dire qu'on va très peu les traiter, on va avoir un même usage, on va peut-être avoir du transport, mais on n'a toujours pas un déchet. Et puis, quand on passe au niveau réglementaire, à un niveau de déchets, là, on va plutôt parler de réutilisation. Donc, ici, on est plutôt sur de la remise à niveau, on a un traitement léger, on récupère des performances. On peut très bien ne pas utiliser pour le même usage. Alors, si je prends un exemple, on va faire un pot de fleurs avec un seau en plastique. Donc, ça, c'est de la réutilisation. Ce n'est pas forcément le même usage. Par contre, on est quand même passé par un statut de déchets. Donc, le recyclage, il arrive déjà plutôt bas dans la pyramide parce que le recyclage, c'est une transformation physique assez profonde. On va déstructurer le produit. On va le démonter, le broyer, par exemple. Donc, on a vraiment une transformation profonde. Et en général, on va l'utiliser. Alors, parfois, pour le même produit qu'au départ, si je prends l'exemple en France du verre, où on va casser nos bouteilles de verre, ça va être refondu. Donc, c'est vraiment du recyclage, mais on refait du verre avec. Ou alors, pour un nouveau produit. Typiquement aussi, le plastique qu'on va transformer en laine polaire pour les vêtements. Et puis, en dessous, on a l'incinération qui doit se faire avec la récupération d'énergie. Et puis, tout en bas de la pyramide, on va retrouver la mise en décharge ou l'enfouissement avec, au niveau réglementaire, normalement, ce stockage, même s'il est très long, il doit toujours être réversible. Alors, si on regarde un petit peu ce que c'est que la valorisation, la valorisation, c'est tout ça. On part du réemploi et on va jusqu'à l'incinération. Tout ça, c'est considéré comme de la valorisation. Et puis, le déchet, en fait, il n'apparaît qu'au moment de la réutilisation. Avant, comme je l'ai dit, on n'a pas de déchet, on n'a pas le statut de déchet. Et puis, ce qu'on va appeler élimination, c'est à la fois l'incinération et l'enfouissement. Donc, ça, ça s'appelle élimination. Et vous voyez que l'incinération, c'est à la fois un processus d'élimination, mais aussi de valorisation, parce qu'on récupère, on va coproduire de la chaleur ou de l'énergie. Donc, toute la réflexion suivante que vous allez voir, elle s'applique à tout ce qu'on appelle valorisation. Donc, ça inclut des noms déchets, puisqu'on peut parler de réemploi. Et ça inclut l'incinération avec récupération d'énergie, donc aussi un processus d'élimination. Alors, quand un déchet, il a été valorisé, en analyse de cycle de vie, on dit qu'il devient un coproduit. Alors, un coproduit, c'est quoi ? C'est un produit qui est obtenu de manière concomitante et inévitable à un autre produit, mais qui a une valeur économique après un traitement plus ou moins lourd. Donc, le déchet, lui, il est aussi produit de manière concomitante, mais il n'a pas de valeur économique. C'est la différence entre un coproduit et un déchet. Alors, maintenant, parlons un petit peu d'analyse de cycle de vie et de ce que c'est. Donc, je vous ai représenté, souvent, on le représente comme ça, sous forme d'un cycle. On va avoir un produit et on va partir. Je ne sais pas si vous voyez mon pointeur. On va partir, en fait, de l'extraction des matières premières dans le moment. On va produire. On va transformer. On va produire. On va avoir un produit. Puis après, on l'utilise. Pendant un certain temps, ça dépend des produits, la durée. Et puis, la forme d'utilisation, on va éventuellement entretenir. Donc, tout ça, c'est une phase d'usage. Et puis, à la fin de vie, on va chercher à valoriser pour obtenir à nouveau des matières premières. Alors, vous l'avez vu, on représente souvent ça comme un cycle parce que c'est plus joli. Mais en fait, vous voyez bien que, avec ce que j'ai dit avant, par exemple, la valorisation, on n'est pas forcément obligé de double. Parfois, la valorisation, on va aller vers d'autres activités. Donc, quand on a représenté ça, ça veut dire qu'on va regarder toutes les étapes, extraction, transformation, production, utilisation, entretien, fin de vie. On va, à chacune de ces étapes, on va détailler toutes les activités qui s'y produisent. Donc, en fait, ici, on voit le cycle. Ça a l'air assez simple. En fait, les activités, il y en a plein d'autres qui sont rattachées à ce cycle. Alors, j'en ai mis comme ça quelques exemples. Il faut de l'énergie pour extraire, pour produire. On va transporter, on va avoir différents moyens de transport. Et puis, en valorisation, là, par exemple, on a une boucle verte, c'est-à-dire qu'on valorise pour avoir un taux produit, mais qui n'est pas forcément le même que ce qu'on avait au départ. Donc, on va essayer de répertorier toutes les activités qui sont liées à ce cycle. Et à chaque activité, on va comptabiliser tous les rejets et les prélèvements dans l'environnement, ainsi que toutes les consommations. Et puis, à partir de ça, je vais expliquer après comment, mais on va évaluer tous les effets sur l'environnement. Alors, tout ça, tout ce qu'on peut évaluer, en tout cas. Donc, là, j'en ai mis quelques-uns parce qu'il y en a plus. On va voir aussi ça tout à l'heure. Mais j'ai mis le changement climatique parce que c'est maintenant quelque chose que tout le monde connaît, mais on en a beaucoup. On a beaucoup d'effets sur l'environnement. Allons-y, allons regarder un peu après les effets, pardon. Ici, juste, je vais parler d'effets après, mais juste ici, je veux détailler qu'est-ce que c'est qu'en fait la brique de base de ce cycle. La brique, c'est en fait l'ensemble des activités. Donc, on va répertorier dans ce cycle toutes les activités qui sont listées les unes après les autres. Et puis, on va chacune, pour chaque activité, comptabiliser ses rejets, ses prélèvements, ses consommations et ses produits de sanglène. Ça se traduit comme ça. Donc, en analyse de cycle de vie, ça s'appelle un processus. Et donc, c'est une activité. Et donc, on va avoir un certain nombre de flux, on appelle ça des flux, de l'énergie ou de la matière essentiellement qui rentrent et qui sortent de cette activité ou des produits en entrant et sortant. On va avoir besoin, si je prends l'exemple, si vous faites l'activité de fabriquer un gâteau dans votre cuisine, vous allez avoir besoin d'énergie pour votre four. Par exemple, vous allez avoir besoin d'ingrédients pour votre recette. Et puis, éventuellement, on peut, pour certaines activités aussi, avoir des déchets qui entrent lorsque, justement, on va avoir une activité de traitement de déchets. Et puis, ce qui sort, c'est pareil, on peut avoir un certain nombre de biens, de services, d'énergie. Donc, on va plutôt appeler ça les produits qu'on veut produire, donc aussi qui amènent une fonction qu'on souhaite obtenir. Et on peut aussi produire des déchets ensemble. Donc, en fait, tous ces flux que j'ai mis en bleu, on appelle ça des flux intermédiaires parce qu'en fait, ce sont des flux qui circulent entre deux processus. Vous voyez que les déchets, ils viennent forcément d'un autre processus. tous les biens, services matériaux, énergie aussi. L'énergie, c'est celle qui vient de la centrale électrique, par exemple. Donc, on a des flux qui circulent entre deux processus. Et puis, on a d'autres flux, ceux que j'ai mis en vert, qu'on appelle des flux élémentaires, qui sont ceux qui circulent entre la nature et le processus. Donc, ici, on n'en a pas à chaque fois. J'ai mis toute la liste, mais les activités n'ont pas à chaque fois toute la liste de ces flux. Mais on peut avoir des ressources abiotiques, on va appeler des ressources minérales, en fait. Ça peut être l'eau, ça peut être des morais, ça peut être, en gros, de l'eau, des morais. Et puis, des ressources biotiques, qui sont des ressources d'origine biologique. Ça peut être des végétaux, des animaux, etc. On a aussi tout ce qui concerne l'espace qu'on va transformer. Ça, c'est l'entrée. Et puis, des flux élémentaires sortants, c'est tous les rejets. Donc, ici, c'est des rejets dans l'air, dans l'eau, dans le sol. Des radionucléides, on peut avoir aussi du son, de la chaleur, des déchets quand on ne va pas les mettre à la poubelle. Quelque part, un déchet, c'est un déchet qui n'est pas traité, donc il va être considéré comme un flux élémentaire. Voilà, donc ça, c'est vraiment la brique de base de l'ACV. À chaque fois qu'on fait une ACV, on a répertorié toutes les activités liées à un cycle de vie. Pour chaque activité, on va essayer d'avoir l'ensemble de ces flux, à la fois leur nature et leur valeur, bien entendu. Alors, pour les impacts sur l'environnement, l'analyse de cycle de vie, à partir de toutes ces informations sur l'ensemble des processus, elle va avoir pour objectif de calculer des effets sur l'environnement. Là, je parlais tout à l'heure des effets, donc je vous ai mis, ce n'est pas encore une liste exhaustive, je vous ai mis les effets les plus courants qu'on peut calculer, à partir de la valeur des flux élémentaires, on va dire que ce flux-là, il contribue au changement climatique, et on va quantifier sa contribution au changement climatique, par exemple. Ici, vous voyez que l'ensemble des effets, il y en a beaucoup, et comme je l'ai dit, ce n'est pas exhaustif, on en a plus que ça. Et puis, il arrive assez régulièrement qu'on va regrouper certains effets ensemble, donc avec des indicateurs agrégés, selon trois grandes aires de protection, que sont la protection de la santé humaine, la protection des écosystèmes et la protection des ressources naturelles. Voilà, donc à peu près, on a fait un tour très, très rapide de l'analyse de cycle de vie. Et pour poursuivre, en fait, je vais essayer de vous montrer un peu comment ça marche vraiment, la mécanique du modèle, parce que là, on est resté un peu dans les grands principes. Et en fait, si on regarde un modèle en analyse de cycle de vie, vous voyez, en fait, ici, on n'a pas un cycle, comme ça se présentait souvent dans les présentations classiques, en fait, comment ça se passe quand on fait un modèle en analyse de cycle de vie, on a ce qu'on appelle un système, c'est-à-dire qu'on a des processus ici qui sont reliés entre eux par des flux intermédiaires. Je vous avais dit, ces flux circulent entre les processus. Et on va donc avoir un modèle d'un ensemble de processus reliés entre eux dans l'objectif de produire, par exemple, ici, le produit que j'ai appelé FP. Donc, c'est la quantité de produit qu'on veut modéliser. Donc, vous voyez qu'en fait, ici, si je représente maintenant les activités ou le processus, en fait, ça représente les chaînes de valeur qui sont amants pour la production du produit et puis aval pour son utilisation et sa famille. Alors, les flux élémentaires que j'ai signalés tout à l'heure, ils se produisent potentiellement à chacun de ces processus. Donc, je rappelle les rejets et les prélèvements dans l'environnement. Et donc, à chaque processus, on peut avoir un ensemble de flux élémentaires en plus des flux intermédiaires que vous voyez sur le chaîne. Donc, ici, on a un premier niveau de modèle, celui que j'expliquais tout à l'heure, la brique de base. Chaque processus, il va falloir qu'on sache ce qui rentre, ce qui sort, combien. Et donc, c'est la brique de base. Et ensuite, tous ces flux élémentaires, on va les sommer. On va sommer l'ensemble du CO2, par exemple. Donc, chaque flux est somné sur tout le cycle de vie. Et ils sont répartis selon leurs effets sur l'environnement, ce que j'ai expliqué juste avant. Donc, on a l'ensemble des, qu'on appelle catégories d'impact, qui représentent les effets, les différents effets. Donc, on va répartir chacun des flux selon leurs effets. Et puis, pour chaque effet, on va calculer un indicateur spécifique. Donc, finalement, quand on comprend cette structure, on voit que c'est bien les flux élémentaires qui permettent de calculer les effets sur l'environnement, qu'on va appeler impact environnemental. Voilà. Et donc là, on a un deuxième niveau de modèle. Ce sont les modèles qui permettent de relier une quantité d'émissions ou de prélèvements à un effet, par exemple, changement climatique ou acidification, etc. Et puis, en fait, enfin, on a un troisième niveau de modèle, qui est le modèle de l'assemblage de tous ces processus entre eux. Donc, l'assemblage, il se fait par les flux intermédiaires, qui sont donc les flux qui relient les processus entre eux. Et donc, cet assemblage, il est dépendant complètement de la valeur qu'on va attribuer ici au produit, c'est-à-dire de la quantité de produit qu'on veut avoir. Donc, tous ces flux internes. Donc, si je reprends l'exemple du gâteau, tout à l'heure, si vous voulez faire un gâteau pour quatre personnes, vous avez une quantité d'ingrédients donnée. Et puis, si vous voulez faire pour huit, naturellement, vous allez doubler la quantité des ingrédients. C'est un petit peu pareil en analyse du cycle de vie. On a l'ensemble des flux intermédiaires ici de ce système qui sont proportionnels. En tout cas, par défaut proportionnel, parfois, ça ne l'est pas. Mais en tout cas, ils sont dépendants de la quantité qu'on veut produire. Voilà, alors maintenant qu'on a compris ça, parlons un peu de valorisation. Donc, j'ai juste repris le même schéma que vous venez juste de voir. J'ai juste simplifié, j'ai enlevé la partie indicateur. Et donc, ici, en fait, quand je valorise, on va prendre l'exemple de ce processus P qui produit notre produit initial. On suppose maintenant qu'il y a une partie des déchets, de ce qui allait en élimination, qui va être valorisé. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va rajouter un certain nombre de processus que j'ai appelé V pour valorisation et U pour utilisation du co-produit. Et vous voyez qu'ici, on a rajouté des éléments au système. On a rajouté un nouveau flux intermédiaire. On a rajouté deux processus, un processus de valorisation, un autre utilisation. En fait, on peut en avoir plus, on peut en avoir transport. Voilà, j'ai simplifié. Mais donc, en fait, par défaut, qu'est-ce qu'on fait quand on valorise ? On va rajouter des activités. Mais si on rajoute des activités, qu'est-ce qui se passe ? On va rajouter des nouveaux flux élémentaires. Donc, très logiquement, on va faire augmenter les indicateurs d'impact puisqu'on va augmenter certains flux élémentaires. Ça veut dire qu'en fait, quand on parle de valorisation et qu'on regarde ça de manière précise avec l'ACD, il n'y a aucune raison évidente de dire qu'il y a un bénéfice environnemental à la valorisation puisque vous voyez qu'on a ajouté des flux élémentaires. Alors, pourquoi est-ce qu'on associe souvent la valorisation à des bénéfices ? Il y a un côté historique. Il y a des bénéfices, en fait, il y en a. Et si on regarde un peu l'histoire de la valorisation et du traitement des déchets, on sait, en gros, avant les années 90, il n'y avait pas de réglementation claire. Je ne parle pas d'eau, je parle de déchets solides. Donc, il y avait des décharges sauvages, des incinérations sauvages avec des émissions qui se produisaient dans les eaux, dans les sols, dans l'air. Et donc, si on regarde les bénéfices environnementaux potentiels avant 92, le fait d'avoir introduit cette réglementation, finalement, quelle catégorie d'impact on a permis d'améliorer, on a évité des effets de toxicité, des effets d'éco-toxicité, c'est-à-dire que c'est la toxicité vis-à-vis des autres êtres vivants que l'homme. L'eutrophisation, c'est la pollution des eaux, notamment, par exemple, les algues vertes en Bretagne, c'est un phénomène de trophisation, donc c'est une prolifération, en fait, de végétaux indésirables. Et puis, on a évité aussi l'émission de substances dans l'air. Donc, là encore, toxicité, éco-toxicité, la production d'eaux photophimiques, c'est la pollution qu'on peut constater dans les eaux quand il fait beau. Et puis, aussi, de changements climatiques avec des émissions de gaz à effet de serre. Donc, globalement, avec la réglementation 92, on a évité des attentes à la santé humaine et aux écosystèmes principalement. Mais, en fait, ça ne s'est pas pris en compte. Dans l'analyse de cycle de vie, cette amélioration n'est pas prise en compte parce que, tout simplement, qu'en analyse de cycle de vie, on considère toujours que les activités qu'on prend en compte, elles respectent la réglementation. Donc, ça veut dire qu'en fait, ce bénéfice-là, on ne le voit pas dans les calculs. Ensuite, à partir de 92 et avant 2008, on a commencé à réglementer l'enfouissement. Et donc, ici, en fait, on a cherché à, quelque part, éviter d'occuper trop d'espace et puis surtout aussi d'éviter des émissions aussi à nouveau des émissions par rapport aux décharges sauvages dont j'ai parlé avant. Donc, quelque part ici, en fait, on est surtout sur des questions d'espace. Et finalement, ce qu'on évite ici, les bénéfices de cette nouvelle réglementation et concernent essentiellement les écosystèmes. On va essayer d'éviter de grignoter des espaces, de regrouper et puis concentrer un peu les déchets. Et puis, depuis 2008, on a une nouvelle… Alors, juste, oui, j'ai mis une petite remarque. Là, ici, c'est pris en compte, ça, dans l'analyse de cycle de vie, le fait qu'on a de l'enfouissement et qu'on va chercher à éviter de l'enfouissement pour économiser de l'espace. Finalement, vous voyez qu'il n'y a pas forcément un lien avec le changement climatique. Donc, je cite ce que j'avais dit au tout début, l'économie circulaire est vue comme une solution pour atteindre la neutralité carbone. Ici, en tout cas, ce n'est pas le cas. On ne vise pas… il n'y a pas d'effet réel sur le changement climatique. Alors, ici, après 2008, on a l'idée qu'on va ici éviter, puisqu'on va valoriser un déchet, en fait, on va produire quelque chose qui va permettre d'éviter la production d'autres choses. Donc, si je fais de l'incinération avec récupération d'énergie, c'est pour éviter de produire de l'énergie, par exemple, par des moyens fossiles comme le charbon ou le pétrole. Et donc, ici, en fait, quand on va essayer de favoriser la valorisation, finalement, on va essayer de favoriser une substitution. On va vouloir substituer… Donc, l'exemple que j'avais donné aussi de clinquer tout à l'heure, on va chercher à substituer quelque chose qui est pour le ventre par quelque chose qui serait moins. Donc, vous voyez qu'ici, c'est à partir de 2008, qu'on rentre vraiment dans l'ère de l'économie circulaire qui prend une autre dimension aujourd'hui, enfin depuis plusieurs années. L'économie circulaire, ce n'est pas que la valorisation, mais en tout cas, il y a une grosse partie qui est liée à ça. Et là, on voit que finalement, le bénéfice environnemental, il dépend complètement de la substitution. Il dépend à la fois des pollutions qui sont générées par le fait qu'on va valoriser et des pollutions qui sont évitées par le fait qu'on va remplacer le produit qu'on valorise, on va remplacer un produit peut-être plus posant par celui qu'on valorise, mais en fait, on n'en est pas sûr. Alors, du coup, il faut compléter un petit peu mon schéma de tout à l'heure. Ici, je vous avais, donc le schéma de tout à l'heure, j'avais ajouté la valorisation et l'utilisation d'un coproduit, mais en réalité, on n'avait pas compté ici le fait que le produit qu'on a valorisé va en remplacer un autre. Donc, ça ici, en fait, on a, c'est ce qu'on appelle la substitution et donc, on a des règles. Alors là, je vous ai mis la règle parce que je la connais bien, celle-là, qui est la règle du module D dans la norme 15804 qui concerne la CV du secteur des BTP. Donc, dans cette norme, qu'est-ce qu'on dit ? On dit, finalement, puisque je me substitue à un produit, à un autre produit. Ici, j'ai le produit, donc j'appelle FS. Lui aussi, il a des flux élémentaires. Tout son système de production, il génère des impacts sur l'environnement et je vais les soustraire puisque je l'évite lorsque je valorise mon coproduit. Et donc, finalement, c'est comme ça qu'on va essayer d'obtenir des bénéfices environnementaux. Mais vous voyez bien que si ce produit qu'on substitue n'est pas très polluant, alors que le processus de valorisation, lui, est très polluant, le bénéfice n'est pas forcément certain. C'est le calcul de la différence qui va montrer si on a des bénéfices ou pas. Alors, qu'évite-t-on vraiment ? Ici, je vais vous parler d'un exemple aussi que j'ai déjà traité sur le recyclage du béton de démédition. C'est vraiment la question à se poser. Même si on ne fait pas d'analyse du cycle de vie, la première chose qu'on doit se poser comme question, c'est si je valorise, qu'est-ce que je vais vraiment éviter ? Quand on dit comme ça qu'on va recycler du béton, l'intuition, le sens commun, en plus, si on n'est pas du tout du domaine du BTP, on va comprendre tout de suite que recycler du béton, c'est éviter de refaire du béton. Mais ce n'est pas le cas, en réalité. Alors, si je prends une approche normative, que je viens de la présenter, le béton de démédition, en fait, on va le concasser, on va refaire des granulats, qu'on va utiliser dans des techniques routières. Donc, finalement, on ne va pas se substituer à du béton, on va se substituer à des granulats. Les granulats, en général, ils sont produits dans des carrières. Donc, on va dire que ce qu'on évite, c'est la carrière et pas le béton. Et même si on l'utilisait dans le béton, en fait, ce qu'on utilise, c'est du béton démoli, donc c'est du granulat qu'on va utiliser dans le béton, mais ça ne se substitue qu'au granulat du béton. Le béton, il est composé de granulats, mais aussi de ciment, d'eau, de sable. Donc là, nous, on va juste se substituer à des granulats. Donc, la carrière, encore une fois, mais pas le béton. Donc, ce n'est pas parce qu'on recycle du béton qu'on évite de refaire du béton. En fait, on évite de produire des granulats naturels dans une carrière. Alors, la différence entre la carrière et le recyclage du béton, elle n'est pas flagrante. C'est le même processus. En gros, on va concasser le béton, donc le réduire en plus petit, en petits cailloux. On va trier un peu ces cailloux par taille. Et c'est exactement ce qu'on fait aussi dans la carrière. Donc, finalement, la substitution ici, le bilan, il n'est pas évident, il est même plutôt faible. Il est un peu meilleur pour le recyclage parce que les processus sont plus simples. Donc, ils vont consommer quand même moins d'énergie. Mais finalement, la différence n'est quand même pas si importante que ça. Alors, si maintenant, en plus, je vais regarder la réalité et pas simplement le modèle de la CV normative, qu'est-ce qui se passe en réalité quand on recycle du béton ? D'abord, on peut l'enfouir. C'est un déchet inerte, donc on peut l'enfouir. Or, l'enfouissement de déchets inerte, même si c'est tout en bas de la pyramide, comme on l'a vu au départ, ça ne consomme pas tant d'énergie que ça. Ça ne pollue pas tant que ça puisque ce n'est pas un déchet inerte. Ça veut dire qu'en fait, si on doit transporter loin pour recycler, plutôt que d'aller plus près en enfouissement, le bilan peut être mauvais pour le recyclage par rapport à l'enfouissement. Donc, ici, il faut faire attention à cette limite. Et puis, en fait, quand on regarde les granulats de béton recyclés, ils ne se substituent pas, ils se substituent effectivement aux granulats naturels que si on a une demande de marché. Si vous produisez beaucoup de granulats de béton, mais qu'en fait, le marché des bétés n'en a pas besoin d'autant, finalement, vous avez mis en place une activité, vous avez pollué, vous avez consommé de l'énergie, et en fait, le matériau n'est pas utilisé. Donc, dans ce cas-là, on n'a produit pour rien, et donc, il aura peut-être mieux valu en fouet. Et donc, là aussi, c'est une question d'observer et de ne pas se lancer dans une activité de valorisation si on n'est pas sûr que finalement, ça va répondre à un besoin économique. Alors, ça paraît évident quand je dis ça. Tout le monde se dit, oui, il n'y a pas de raison quand on lance une activité économique, on fait d'abord une étude de marché. C'est vrai, dans le bon sens, le commande, mais en même temps, comme on a une réglementation de plus en plus contraignante, parfois, on valorise parce qu'il faut valoriser et parce qu'on n'a pas le droit d'enfouir ou parce qu'on va payer cher pour enfouir. Et donc, on va valoriser en étant poussé par une contrainte réglementaire sans forcément être sûr qu'on va pouvoir écouler ou en tout cas répondre à une demande de marché de ce qu'on aura produit. Et puis, la dernière subtilité, c'est que nos granulats de béton recyclés, en fait, ils ne se substituent pas à des granulats de haute qualité. On va, en fait, se substituer à des granulats de qualité basique, qui s'appellent des granulats primaires. Or, la carrière, en fait, pour la carrière, le granulat primaire, c'est un peu produit. C'est-à-dire que la carrière, elle a plusieurs cycles de production de granulats. Et en fait, le primaire, c'est un peu un déchet de la production de granulats secondaires et tertiaires qui, eux, sont pour des usages à haute valeur ajoutée, comme dans le béton ou dans la construction routière, dans les chaussées de l'Europe. Donc, ça veut dire que, finalement, on va remplacer des... nos coproduits vont remplacer d'autres coproduits. Et donc, ça veut dire que la carrière, elle ne va pas s'arrêter de tourner parce qu'on a remplacé des granulats primaires. Et donc, ça veut dire que, finalement, l'hypothèse qu'on avait faite tout en haut, avec l'approche normative, automatiquement, on évite ce procédé de carrière. En fait, en réalité, ce n'est pas vrai. La carrière ne s'arrête pas. Donc, ça veut dire, ici, que si on veut vraiment aller sur la réalité du bénéfice environnemental, ça ne suffit pas d'imaginer qu'on va éviter un processus et remplacer un produit, mais il faut vraiment aller regarder le contexte technico-économique dans un territoire donné pour le comprendre au mieux et savoir si on va trouver un marché, si on n'a pas des contraintes, par exemple, qui au transport, et si, en fait, on se substitue bien à des choses très polluantes, le plus possible, et pas, en fait, à des coproduits ou à des activités peu polluantes. Donc, c'est, en fait, on vient vraiment, quand on parle d'économie circulaire, si on veut vraiment rentrer dans les détails, finalement, c'est la substitution qui est la question fondamentale. et, en fait, pour élargir, cette substitution, elle est, en fait, au cœur de toutes les approches de transition écologique. Quand on parle de transition, qu'est-ce qu'on veut ? On veut substituer quelque chose qui existe aujourd'hui et qui n'est pas vertueux, qui n'est pas durable, au sens du développement durable. On veut substituer ça de manière massive par autre chose. et donc, finalement, la valorisation, c'est un des aspects de la transition. La démarche technico-économique et territoriale, en fait, elle doit s'appliquer à toutes les questions de transition. Et c'est multi-impact environnementaux. On l'a vu, c'est multi-acteurs. Je n'ai pas parlé beaucoup d'acteurs, mais on sait bien qu'en valorisation du déchet, il va falloir faire coopérer des acteurs qui, parfois, ne coopèrent pas au départ. Il y a des aspects territoriaux et forcément, il y a des aspects technico-économiques. Donc, en fait, si on prend l'approche normative de base, on ne va pas avoir tout ça. Et on ne va notamment pas pouvoir prendre en compte des effets indirects. Alors, je vous ai donné plein d'exemples, trois exemples, même si je ne suis pas experte dans ces exemples-là, mais de manière triviale, on peut essayer de se poser des questions sur certains certaines solutions qu'on voit comme des solutions pour la transition écologique. Alors, dans le numérique, on parle beaucoup de télétravail. On dit qu'on va éviter les transports qui sont liés aux déplacements candilaires, mais en fait, est-ce qu'on ne va pas générer des surcroît de chauffage ? Est-ce qu'on ne va pas générer d'autres déplacements ? Est-ce qu'on ne va pas générer… Si, on va sûrement d'ailleurs générer une augmentation des usages et de la production des infrastructures diminuées ? Et tout ça, c'est des effets indirects et qu'il faut prendre en compte si on veut vraiment faire le tour de la question et trouver des solutions. Autre exemple, des low-tech. Un low-tech, c'est plutôt l'idée, au contraire, de revenir sur des technologies très basiques et d'éviter trop d'électroniques. Et donc, ici, on a dans l'idée qu'on va se substituer à des technologies énergivores, mais en fait, on se demande si finalement, il ne faudra pas multiplier les équipements pour faire les mêmes tâches. Et donc, peut-être que finalement, ça aussi, ça peut avoir un effet pervers. Pareil, on parle souvent des matériaux biosourcés. pour éviter notamment parce qu'ils vont stocker du carbone. Mais finalement, le fait de multiplier la demande en matériaux biosourcés, est-ce que ça ne va pas provoquer un changement d'usage des sols, des pratiques culturales ? Et est-ce que ça, c'est bénéfique pour le changement climatique alors qu'à l'origine, on a des puits de carbone ? Est-ce qu'on ne va pas finalement supprimer des puits de carbone en pensant qu'on va être bénéfique pour le changement climatique ? Donc, vous voyez qu'il n'y a rien de simple et que l'analyse de cycle de vie en tout cas élargit aux aspects territoriaux, mais ça peut permettre d'essayer d'évaluer tous ces effets indirects qu'on ne voit pas quand on veut juste acéder du produit. Voilà, donc, en fait, c'est un nouveau cadre que je propose de manière récente, qui est un nouveau cadre que j'ai appris à céder pour la transition et qui doit permettre d'intégrer, en fait, le contexte technico-socio-économique territorial, de voir les effets secondaires possibles des évitements, si on évite vraiment bien ce qu'on veut éviter, et on intègre aussi, j'en ai pas beaucoup parlé là, mais la dimension des acteurs et de leurs possibilités d'accent. Alors, je ne sais pas combien de temps il reste. Il ne reste que dix minutes, donc je vais peut-être m'arrêter là, j'avais un exemple, mais à ce moment-là, je préfère quand même qu'il y ait des questions. Il fallait m'arrêter, je suis... Non, tu as bien fait, tu as bien fait. Ton exemple peut-être est intéressant parce que moi, je t'engage peut-être à partager l'exemple s'il n'est pas trop... D'accord, ok, moi, je veux bien, après, ça ne me dérange pas de dépasser un petit peu, mais pour les questions, je vais juste aller rapidement sur cet exemple. Ici, on a traité le cas de scories du nickel en Nouvelle-Calédonie. Alors, les scories, c'est ce qui reste une fois qu'on a extrait le nickel de la roche naturelle et en fait, il y a un projet qui propose de récupérer ces scories. Ici, on les a sur ce schéma. Au lieu d'être enfouis, on va les valoriser et on va les valoriser en plus en capturant du CO2 qui va être récupéré des processus métallormiques. Donc, on va éviter d'émettre du CO2 et on va produire une addition minérale ou un ciment qui va donc se substituer à du ciment. Donc, ici, dans ce projet, on ne s'est pas juste contenté de dire un kilo de ciment silico-magnesien issu d'esporis, ça remplace un kilo de ciment classique. On a essayé d'aller voir la réalité possible de cette substitution. Je vais passer assez vite, mais ça complexifie forcément. Ici, vous avez le schéma d'origine du système et vous voyez qu'on va rajouter des couches qui concernent la performance environnementale. On la voit ici, c'est assez vite. On va aussi aller regarder les aspects de compétitivité. Est-ce que le produit va avoir un coût acceptable sur un marché parce que c'est quand même une condition pour que la substitution soit possible ? Évidemment, l'équivalence fonctionnelle en collaborant avec des personnes qui vont faire propriété de ce produit valorisé. Et puis, on va aussi aller regarder tout ce qui est limite de gisement. Ici, on a une quantité de CO2 limitée, une quantité de scorer limité et on va évidemment comparer ça avec des demandes de marché pour être sûr qu'on va avoir une correspondance et ne pas produire trop par rapport à ce qu'un marché peut absorber. Donc, voilà, je ne rentre pas plus dans les détails parce que sinon, ça… Alors, pour faire ça, on couple pas mal d'outils. C'est pareil, je ne vais pas détailler, je pense que ça n'a pas d'intérêt ici. Juste ici, par contre, la dimension prospective et territoriale, comment on va l'intégrer ? Ici, on va comparer des alternatives. Est-ce que je vais capter mon CO2 sur une centrale au gaz ou au charbon ? Quelle technologie de captage de CO2 je vais utiliser ? Quel est le mix énergétique de l'île ? Ici, on parle de la nouvelle caribonie. Quel combustible pour le séchage, etc., etc. Et donc, on a un ensemble de scénarios, quelques centaines. Et donc, on les évalue et on les compare. Voilà un type de résultat ici sur le changement climatique. On a comparé, on a fait à peu près 153 scénarios. Et ici, c'est assez clair les résultats. On comprend l'ensemble des conditions nécessaires pour que ce soit meilleur que la solution à substituer. Alors, évidemment, là, je ne vous montre que le changement climatique. Je n'ai pas montré notamment le calcul de coût. On n'a pas terminé. On a évidemment gardé les autres indicateurs aussi. Donc, on a vu, il y a des choses très claires. Par exemple, il ne faut pas capturer le CO2 à partir de fumée brute. Ça, ce n'est pas du tout positif. Il faut plutôt privilégier le gaz comme combustible. On a, on fait varier aussi certains éléments cruciaux comme la consommation électrique du processus de valorisation. Ici, c'est la carbonatation. On fait varier cette console électrique pour voir quelle est la limite qu'on peut fixer pour être meilleur que ce qu'on peut, ce que le ciment qu'on veut substituer. Et donc, ici, on n'a pas de résultat encore parce que c'est quelque chose qui est en développement. On est en TRL assez bas. mais par contre, on peut donner des limites pour les concepteurs en leur disant finalement, vous ne devez pas dépasser tel seuil de consommation par kilogramme de matériaux pour que votre solution ait un réel bénéfice environnemental. Voilà. Pour conclure, ça change un petit peu la manière de faire de la CD aussi et d'utiliser. Il faut vraiment essayer de s'assurer d'amélioration environnementale des solutions. Et en fait, ce qu'elle donne, la CV de transition, c'est l'ensemble des conditions à réunir pour que ça marche. Et dans ça, on va essayer de prendre en compte les effets indirects, les effets de masse. Et puis, évidemment, ça veut dire que la CV, ce n'est pas quelque chose qu'on va essayer de faire à côté. C'est-à-dire, on fait une innovation d'un côté et puis après, on demande aux gens que vous faites la CV de ça, ça ne marchera pas parce qu'en fait, la CV, c'est aussi un guide et ça va aider à trouver les bonnes pistes de développement ultérieure pour passer d'une phase TRL à la suivante. Et donc, c'est important d'associer la démarche tout le temps, dès le début, pour faire les bons choix. Et puis, aujourd'hui, les recherches qui suivent ça, on va chercher à fiabiliser la démarche parce qu'aujourd'hui, on n'a appliqué qu'un seul cas, on n'a pas terminé d'ailleurs. Donc, on va essayer d'élargir ça d'autres cas d'études. On veut pouvoir coupler ces approches-là avec des outils qui existent, les outils des professionnels et puis, on veut aussi pouvoir partager de manière libre les données qu'on obtient, les modèles et les outils. Alors, dans un premier temps, ce sera libre, mais pas forcément convivial, mais peut-être qu'avec le temps, on arrivera à coupler ça de manière assez conviviale avec des outils qui sont ceux des professionnels. Voilà, Là, j'ai vraiment terminé. Je vous remercie beaucoup et du coup, je prends le temps pour les questions et le temps qu'il faudra. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Anne. Est-ce qu'il y a des réactions, des questions dans l'auditoire ? Il y a une main qui s'est levée, je crois. Touraïa, Salem. Non, plutôt, c'est un applaudissement. Merci, Anne. Ah, pardon, c'est un applaudissement. Non, il y a Laurent, 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 Laurent. Oui, bonjour, merci. Merci pour cette présentation qui a éclairé un petit peu la vision que j'en ai. Je suis chercheur à l'UGE, moi aussi à l'Université Gustave Eiffel et je travaille sur l'aspect plutôt technologique des convertisseurs de puissance d'énergie électrique. Donc, ce qui est est un des acteurs qui devrait nous aider à conduire la transition énergétique vers le plus électrique, on va dire. Et je participe donc des groupes de travail sur un groupe de travail qui vient de se créer au sein du CNRS sur justement promouvoir des convertisseurs plus soutenables, on va dire ça comme ça. Et on est face vraiment à un gros, gros problème, c'est qu'on ne sait pas par quel bout le prendre. C'est-à-dire qu'on a bien des collaborations qui sont menées notamment sur Grenoble avec des gens qui font de l'ACV, mais vous mettez en éclairage notamment une question forte qui est, à mon avis, enfin, ce que j'en ai compris, c'est le côté dynamique de cette affaire, c'est-à-dire qu'à T0, on fait un ACV, mais les ressources minières, etc., qui ne cessent de décroître, notamment, on utilise beaucoup de cuivre pour l'électricité, on a des taux d'extraction qui sont maintenant à des 0,5% contre des 5% dans les années 50, qui explosent en termes de quantité d'énergie nécessaire pour faire de l'extraction et cette énergie n'est pas quantifiée, donc c'est les deux flux que j'ai du mal à identifier, c'est les besoins d'énergie pour l'extraction de ce minerai et ensuite, je ne sais pas si ça s'est comptabilisé, c'est le recyclage de cette mine qui a été exploitée et qui arrive en fin de vie, avec les déchets qu'il y a et la pollution qui est créée, troisième pilier qui a été abattu l'année dernière, et le deuxième point, c'est les flux financiers qui me posent aussi question, comment vous intégrez cette approche parce que je pense que tout ça va coûter beaucoup de sous et j'avais vu des études qui avaient été menées par l'Institut Rousseau avec 74 millions d'euros par an, dont 50 et 23 retrouvés, enfin des choses comme ça, donc voilà, est-ce que vous pensez pouvoir intégrer ce genre d'éléments et comment, vous parliez de recherche de nouveaux cas d'études en vlain ? Attendez, attendez une seconde, je réponds. Je vous en prie. Excusez-moi, est-ce qu'il y a des travaux ? Je vous en prie, je vous en prie. Je m'aurais dit d'attendre un peu. Alors oui, si vous avez regardé un peu effectivement ce que publie l'Institut Rousseau, vous avez compris que le suivre, c'est quand même une ressource là il va falloir de plus en plus d'énergie pour l'extraire. Moi, je n'ai pas d'idée de solution comme ça, par contre, oui, effectivement, un des problèmes de l'ACV, c'est qu'on va vous donner un indicateur qui va vous dire vous consommez, vous altérez la ressource de temps, mais il ne va pas intégrer le fait qu'on altère la ressource comme une variable d'entrée et un des sites qui ne va pas dépasser par exemple. Ça, ce n'est pas dans l'ACV aujourd'hui. D'accord. Dans l'ACV de transition, justement, l'idée, c'est de pouvoir aussi intégrer ces contraintes et donc de chercher d'autres solutions. Je ne les ai pas, mais effectivement, ça fait partie des choses qu'on va mettre en entrée. Donc, on va mettre des seuils qui sont des seuils physiques le plus possible ou politiques parce que pour le changement climatique, on a des seuils politiques. On dit qu'on doit diviser par temps en 2030, en 2050. Du coup, effectivement, on peut se projeter dans le temps et dire quelles sont les… L'idée, ce n'est pas de dire on va être sous le seuil ou on va être au-dessus. L'idée, c'est de trouver les conditions dans lesquelles on va pouvoir être sous le seuil. C'est ça. Donner des lignes de direction qui permettent de régler ça et de promouvoir l'économie circulaire combinée peut-être à du low-tech bien fait par rapport à des valeurs résiduelles de marché parce que vous avez parlé aussi de la partie économique. Oui, alors, et la partie économique, je n'ai pas répondu. Là, on commence, en fait. Dans ce projet-là, on a des scories, on a un calcul de coût qui n'est pas terminé, donc je ne vais pas donner de résultat. Mais oui, on peut évidemment coupler, en fait, dans l'approche, la CV, c'est une partie qui donne les résultats, mais on peut rajouter des modules, on va dire, où on va intégrer du calcul de coût. Pourquoi pas avoir aussi des évaluations sociales, ce qu'on ne fait pas nous, mais en théorie, c'est possible, en fait. À partir du moment où on a les modèles, on a les données, on peut tout intégrer et traiter ça de manière, sans réduire la complexité, a priori, en tout cas. On la réduit à la fin, par exemple, en faisant ressortir ce qui est important. On réduit la complexité, mais au départ, en tout cas, on ne part pas sur des a priori ou des gens réduis la complexité parce que là, je pense que ce n'est pas important. Nous, on vérifie et on réduit tout ce qui est négociable. Merci. Donc, je retiens. À CV de transition et après, il reste à trouver les moyens de se former sur ces aspects, mais vraiment très intéressant. Merci beaucoup pour la présentation. On aura accès à la présentation qui a été très pédagogique pour moi qui n'y connais pas grand-chose. Elle est mise en ligne sur notre cycle de séminaire ainsi que l'enregistrement. Super. Merci, Patrice. Merci beaucoup à vous, en tous les cas. Merci. Y a-t-il d'autres questions ? Après, j'en ai d'autres. Moi, j'avais posé une question. Oui, Flore a posé une question. Il va falloir que je parte bientôt, donc je me permets de m'insérer en circulation. Merci beaucoup, Anne. C'était super intéressant. Il se trouve que récemment, j'ai parcouru quelques articles sur la notion d'analyse de cycle de vie prospective que je n'ai pas du tout pratiquée, mais je trouve ça intéressant. Je me demandais quelles étaient les différences de positionnement que vous pouviez faire avec ces approches-là qui se basent sur la combinaison de la CV avec des scénarios de prospective. En fait, on l'utilise aussi. Tout dépend de l'objectif. Effectivement, dans une solution en transition, on sait se projeter dans le plan. En fait, la CV de prospective, c'est une partie de la méthode. Pour ceux qui ne connaissent pas, la CV prospective, c'est surtout l'idée que c'est le contexte qui va changer. Par exemple, la façon de produire de l'énergie va changer dans 30 ans, elle ne sera pas la même qu'aujourd'hui. Donc, on va intégrer des scénarios d'évolution. Il y a des scénarios qui sont faits et on peut calculer selon plusieurs scénarios d'évolution. On va voir ce que c'est arrière-plan, ce contexte, comment il peut changer ce temps-là. On peut le faire en la CV de transition après la CV prospectif, ça reste à l'échelle du produit souvent qui est appliqué pour un kilo d'un million de ce produit. La différence, c'est que là, on travaille sur un territoire, on va travailler sur la quantité totale de ce qu'on produit. Sinon, en fait, c'est la même logique. Oui, puis j'avais l'impression que la notion de marché était plus présente et de travail sur les flux et le marché au niveau du territoire. c'est l'adéquation pour la production et la demande. OK, super. Merci beaucoup, Anna. Jean-Baptiste Davinson à Levéleur. Bonjour. Bonjour. Je tiens à vous tout d'abord à vous féliciter pour la présentation. C'était vraiment passionnant. et en fait, je ne sais pas si c'est vraiment une question, mais je vais formuler comme ça. En fait, vous avez parlé de l'exploitation, de la réutilisation du béton. Mais en réalité, c'est la réutilisation des granulats issus du béton. et vous avez dit que ça n'a pas, en fait, vous avez suggéré que ça pourrait ne pas avoir vraiment des bénéfices environnementaux. Mais il y a aussi des bénéfices qui ne sont pas tout à fait évidents. Par exemple, ces granulats qu'on utilise empêchent en quelque sorte la réutilisation des granulats provenant et des carrières. Et il est vrai que les carrières vont, en fait, on va continuer d'exploiter ces carrières, mais les carrières quand même, ce sont des ressources limitées. À un moment donné, si il y a les carrières ou la majorité des carrières sont déjà exploitées, on va remarquer qu'il y a un manque quand même, un manque de matériaux de construction. Et de plus, sachant que lorsqu'on réutilise ces granulats, on empêche quand même la dégradation du paysage. Parce que les carrières, quand même, lorsqu'on exploite les carrières, les mines de sable ou de gravier, ça empêche, en fait, ça quand même affecte le paysage. C'est vrai que ce n'est pas évident la réutilisation des granulats, mais en quelque sorte, ça pourrait être utile à long terme lorsque le besoin ou bien et la rareté de la ressource je ne sais pas sera plus évident ou se fera sentir en quelque sorte. Et moi, c'est ça ma question, en fait. Est-ce que c'est le fait que c'est OK, dans le présent, ce n'est pas si évident les bénéfices, mais à l'avenir, est-ce que ces bénéfices-là, est-ce que ce sera pas plus évident, plus clair, en fait, d'identifier les bénéfices environnementaux associés à ces granulats? En quelque sorte, est-ce que ce n'est pas utile? Et après tout, il y a la qualité des granulats aussi. Bon, je ne m'y connais pas trop, je vous laisserai. Alors, en fait, d'abord, sur ce que j'ai posé, c'est plutôt des questions que j'ai posées, je n'ai pas forcément dit que c'était toujours mauvais ou toujours bon. Justement, ce que j'essaie de montrer, c'est que ça dépend du contexte. Alors, on a fait une étude précise sur l'avoir attentif, mais on a trouvé que, effectivement, la valorisation des points d'émunition, elle n'apportait pas d'amélioration environnementale, pas non plus de dégradation, c'était à peu près pareil. Mais on est dans un contexte géographique donné, où on a une abondance quand même de l'équipe terrière dans cette région, donc la ressource est abondante. mais effectivement, si par exemple on faisait ça en région parisienne, le résultat serait probablement très, très différent parce qu'en région parisienne, il n'y a pas de carrière. Donc, de toute façon, le matériau naturel on le fait venir de très loin. Et c'est clair que puisqu'il y a finalement assez peu de différence de pollution entre une carrière et une plaque de forme de recyclage, finalement, c'est le transport qui devient là qui est centré. Donc, voilà. Après, je ne peux pas donner une réponse générale, mais en tout cas, dans un contexte de nid, on va avoir des résultats différents. Ça, c'est la première chose. Sur l'espace, c'est vrai, vous avez raison, une carrière, ça abîme un paysage, mais sinon, vous regardez dans le long terme, pas forcément. Il y a des carrières qui deviennent des cycles de biodiversité extraordinaires parce que ça crée des plans d'eau et donc, c'est pareil. Là, ça, ce n'est pas dans la CID. Malheureusement, la biodiversité aujourd'hui, elle est très, très mal prise en compte dans la CID. Il n'y a pas vraiment de modèle intéressant, mais quand même, on peut regarder, des fois, il y a des choses qui se passent, donc c'est pareil, on ne peut pas généraliser là-dessus. Je ne peux pas vous dire, je pense que dans certains cas, il y a des exploitations lumières qui, c'est vrai aujourd'hui, quand on les regarde, on a l'impression que c'est une catastrophe pour l'environnement, mais si on ne pollue pas de manière durable, c'est-à-dire qu'on ne va pas empêcher la vie de se développer plus tard, donc on ne pollue pas de manière chimique, mais finalement, on peut avoir des sites qui après deviennent des sites de biodiversité assez romantiques, donc je n'ai pas de réponse absolue à donner non plus. Et sur la qualité, oui, ce que nous a enseigné ce projet sur la loi Atlantique, c'est que finalement, recycler les granulats de béton dans la technique routière, ça n'avait aucun intérêt environnemental au sens de la CD. Par contre, évidemment, on n'a pas regardé la question de dire si, par exemple, on carbonatait ces granulats et on améliorait leur qualité et qu'on pouvait les réutiliser dans du béton ou dans des utilisations plus nobles. Alors là, peut-être qu'on verrait un bénéfice, mais ça, on ne l'a pas regardé, mais les résultats nous rendent plus en tout cas que si on voulait espérer un bénéfice, c'était plutôt vers là qu'il fallait aller. Donc, plutôt améliorer la qualité des granulats recyclés. Elle est meilleure déjà souvent. Il y a aussi des blocages plus psychologiques parfois, de se dire que le recycler, par des fois, c'est moins bon que le matériel naturel. Il y a Clément Martel, je crois, qui a posé la réponse. Oui, bonjour. Je crois qu'il y avait déjà une question dans le chat pour poursuivre la question. Peut-être que je vais laisser là-dessus pour que ça reste la même chose. Pour poursuivre la question, il y a Claude Rosemart qui pose la question. Oui, la question de l'usage, Anne va la comprendre, la première construction ayant déjà comptabilisé les ressources. Alors vous, tu as raison Claude, en fait, quand on sait de l'ACV de toute façon et qu'on a un deuxième cycle, on a un matériau valorisé, un déchet qui est valorisé devient autre chose, on coupe en fait la plupart du temps. On coupe, c'est-à-dire qu'au moment où on réutilise, on ne prend pas en compte le cycle de vie d'avant qui est affecté au produit d'avant. Normalement, on ne compte pas les choses deux fois. Et du coup, est-ce que, parce que je suis assez horrifiée par des solutions, puisque tu as abordé la question du béton, de bâtiments qui sont déconstruits alors que les dalles en béton armé, par exemple, sont encore très bonnes et qui sont complètement déconstruits en te disant qu'ils valorisent, on ne sait pas trop comment, et dessus, poussent un nouvel éco-quartier où tu recoules du nouveau béton. Donc du coup, est-ce que ça, nous, en tant que chercheurs, on pourrait arriver à qualifier ça et améliorer un peu ces systèmes ? C'est l'objet de la question. Clairement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la profession, alors je parle DPP, ils ont quand même tendance à préférer le recyclage. Je pense que c'est pour des raisons économiques. Ça coûte moins cher de démolir et de recycler que de déconstruire et de réutiliser. Là, on est vraiment dans la réutilisation, voire le réemploi. Et clairement, même sans avoir fait des calculs, c'est quasiment sûr du bénéfice qu'il y aurait à réutiliser et à réemployer. Mais après, il faudrait étudier les choses. En fait, il faudrait qu'on pousse à ce que je pense. Malheureusement, ce n'est pas des pratiques. Ce n'est pas des pratiques courantes. Et je pense qu'il y a des questions d'assurance derrière. Il n'y a pas fait des questions environnementales ou économiques. Il y a parfois aussi des questions d'assurance. est-ce de perte de fonctionnalité acceptable ? En fait, ça pose la question du système auquel on s'adresse. C'est-à-dire que soit on parle d'un système bâtimentaire et c'est l'analyse de cycle de vie de ce bâtiment, soit c'est une succession de bâtiments sur le même territoire et donc on est en système de système et donc l'analyse de cycle de vie en chassé les uns dans les autres. Et donc, moi, je vois une dimension un peu ingénierie-système derrière l'analyse de cycle de vie. Je ne sais pas s'il y a eu des ponts entre les deux communautés avec en particulier le MBSE, le Model Based System Engineering et la CV. Je pose ça. Ce n'est pas du tout. Moi, effectivement, je vois la CV comme un peu systémique à multi-niveaux. on a à l'IRT un certain nombre d'acteurs qui travaillent sur cette dimension d'ingénierie-système avec des typologies de modélisation qui pourraient peut-être être réutilisées dans le cadre de l'analyse de cycle de vie. Je pense que ce serait intéressant de voir. Je continue, je repasserai la parole à Clément-Marc et après, mais je continue pour expliquer qu'à l'IRT, en fait, on est en train de travailler sur un programme avec le Central Superlec en l'occurrence sur des sujets d'économie circulaire et de couplage entre l'économie circulaire et les propositions numériques d'aujourd'hui, la transformation numérique que tout le monde connaît et donc comment le numérique peut aider à cette circularité. Alors, il y a les deux sujets à la fois qui peuvent y aider mais aussi qui peuvent être lui-même objet d'une ACV puisque c'est très bien qu'aujourd'hui le numérique n'est pas dans toutes les façons dont on l'opère un gain forcément pour tous et d'ailleurs, il m'est venu en tête au moment où tu partageais un exemple sur le cycle de vie que je veux en fait, nous, on est beaucoup occupés sur des sujets de data et la donnée elle-même porte aussi exactement les mêmes termes de création, de remontée, de mesure, de transfert, de format, de nettoyage, de mise à jour, de maintien, de suppression de la donnée et donc en fait, on est aussi sur un cycle vie et je me suis demandé s'il y avait des gens d'ailleurs qui avaient travaillé sur de l'analyse du cycle de vie de la donnée et de manière à optimiser un petit peu l'ensemble du processus depuis la création de la donnée jusqu'à sa suppression quand on a décidé de ne plus la maintenir avec à chaque fois des coûts induits directs ou indirects sur le silicium qu'il faut pour la stocker, sur l'énergie qu'il faut pour la maintenir, sur le... bon... beaucoup de... moi je ne connais pas d'études détaillées détaillées là-dessus, je sais qu'il y en a eu quelques-unes mais trop peu, il y a très peu de choses sur le numérique et très peu, quand il y en a, c'est quand même très simplifié, on va... on a un projet en montage... sans relier ça à des mots de visage, c'est dommage, il y a vraiment un champ là-dessus alors on te tiendra au courant, on a un projet qui est au montage là-dessus, précisément sur ce sujet-là, c'est pour ça que j'en parle maintenant indépendamment de l'action de type chair qu'on a avec Centrale Supélec. Clément Martel ? Oui, merci pour votre présentation, moi j'avais une question sur les impacts purement environnementaux en fait de la CV, donc vous avez parlé du contexte technico-socio-économique qui est à prendre en compte dans la balance coût-bénéfice de substituer ou pas et en fait, si j'ai bien compris, quand on prend en compte la substitution d'un produit, enfin quand on recycle un produit dans la CV, on rajoute des flux alimentaires mais ma question c'est ils ne sont pas nécessairement de la même nature, par exemple on peut passer d'une pollution de l'eau à une pollution de l'air ou de plusieurs choses et ma question c'est finalement ces pollutions étant pas de la même nature, c'est compliqué de les agréger, de les comparer, de les réduire à une même parce que ça n'a pas les mêmes impacts, ça n'a pas les mêmes conséquences, donc finalement au-delà du contexte socio-technico-économique pour le pur impact environnemental, finalement comment on peut dire ce recyclage n'a aucun bénéfice puisque peut-être qu'il a un bénéfice dans telle catégorie, par exemple l'écotoxicité met un coût dans la catégorie changement climatique. Alors, vous avez raison, quand je parlais du cas du défendre de l'émission, on dit qu'il n'y avait aucun bénéfice que sur tous les indicateurs, donc effectivement sur tous les indicateurs on est sûr significatif, c'est-à-dire on peut avoir des petites variations mais en dessous de 15% de différence, on ne peut pas dire que c'est significatif. En tout cas, sur ce cas-là, c'était comme ça, vous avez raison, c'est ce qu'on appelle les transferts d'impact, on peut très bien améliorer sur une catégorie d'impact et dégrader sur une autre. Alors, ça fait partie de la génération de la série de transition. On a un peu essayé le graphe que je vous ai montré où on voit l'ensemble des scénarios bénéfiques sur changement climatique. En fait, on peut faire le même graphique pour tous les autres impacts et ensuite, on peut croiser les résultats pour essayer d'obtenir les scénarios qui répondent à une amélioration pour un maximum de catégories d'impact et on en trouve. Alors, dans le cas précis, on en a trouvé une dizaine qui étaient bénéfiques sur une dizaine d'indicateurs et il y a trois indicateurs de mémoire sur lesquels on n'avait aucune solution pour présenter un bénéfice. Donc, effectivement, on fait un compromis mais là, dans l'idée, en tout cas, on a comme des méthodes pour dire, finalement, sur les 50 scénarios bénéfiques sur changement climatique en réduisant et en prenant ces prêts graves, finalement, on améliore aussi d'autres indicateurs. Mais après, on est dans le cas et je ne peux pas se préjuger de ce qu'on aurait dans d'autres cas. Mais en tout cas, on peut réfléchir comme ça en disant quelles sont les solutions qui ont d'ailleurs un maximum d'indicateurs. Et alors, dans ce cas-là, le critère, c'est maximiser le nombre d'indicateurs améliorés. Mais est-ce que c'est un consensus dans la communauté que ça soit le maximum ? Non ? OK. C'est politique, c'est politique, ça, après. C'est forcément politique. À la limite, ce n'est pas aux chercheurs de dire ça. On peut avoir plusieurs approches pour traiter ces multiréponses. On peut avoir des approches contraignantes, c'est-à-dire qu'on s'oblige à être meilleur, par exemple, sur le changement climatique parce qu'il y a une réglementation, par exemple. Donc, on s'oblige à être meilleur. De toute façon, on ne prendra rien et qu'il est au-dessus. Et puis après, sur d'autres, on peut dire « je ne veux pas augmenter de plus de 15 %. » Après l'ensemble des contraintes qu'on peut mettre sur les décisions qu'on va prendre sur le choix des solutions, il est un peu politique aussi. Et ça, c'est aux acteurs de se positionner, ce n'est pas aux chercheurs. Mais nous, on peut juste trouver la méthode qui permet aux acteurs de faire le choix. Mais en tout cas, après, dans les lits, je pars du principe quand même que ce qu'on substitue, ça doit être meilleur que la solution initiale. Donc, c'est la contrainte qu'on devrait mettre pour l'ensemble des solutions de transition. Sinon, ce n'est pas une transition. Donc, on a quand même, on peut être beaucoup plus ambitieux que juste d'être meilleur que l'existant. Mais en tout cas, être meilleur que l'existant, ça justifie l'existence même de la solution. Voilà. Merci beaucoup. Ça, c'est bon. Merci. Laurent a relevé la main, mais je crois que ça va être vraiment la dernière question parce qu'on va être obligés de relâcher le séminaire. Merci. Désolé d'accaparer la parole, mais c'est l'intérêt de cet échange. je pense qu'en effet, on pointe du doigt quelque chose qui est de la part du chercheur, c'est de proposer peut-être à travers… Moi, j'essaie que j'ai la piqûre, moi, d'une formation technologue, d'optimisation d'un rendement et d'une performance intrinsèque d'un produit technologique. Et on amène, grâce à ça, à la CV, je pense, justement, les autres critères qui sont à considérer. Charge après à définir la société qu'on veut et ça répond bien à ce que vous avez représenté, mais je pense que c'est là l'intérêt. La difficulté comme technologue, moi, c'est d'arriver à proposer des éléments qui viennent compléter cet attrait de l'énergie et de l'efficacité. Et c'est là où on a besoin de croiser les visions entre technologues et professionnels de la CV. Oui, alors si je reprends la valorisation de ce corin, le labo et le fond appareil, le LGC, c'est eux qui ont développé cette solution en novembre. En fait, quand ils ont développé en laboratoire, ils avaient dans l'idée vraiment de maximiser le CO2 capturé. Ils ont trop développé leur processus avec cette logique qui paraît bonne parce que c'est environnementalement intéressant de capturer du CO2. En réalité, ils ne sont pas du tout préoccupés de l'énergie qu'ils consommaient. On s'est aperçus dans notre écoute qu'il y avait un équilibre à trouver parce qu'à un moment donné, quand on capture trop de CO2, on consomme trop d'énergie, le bilan est mauvais. Et donc, ils ont pris conscience qu'il ne fallait pas qu'ils utilisent que ce CO2. alors que c'est quand même un critère environnemental. c'est tout l'intérêt de ce genre d'approche, c'est que ça permet de repositionner surprendre et optimiser les choses. Des fois, effectivement, on peut aussi accepter des baisses de performance pour être mieux sur l'environnement. Des fois, on est un peu surperformance parfois. Je pense aussi, oui. Merci, merci beaucoup. Bien, écoutez, merci beaucoup pour toutes ces questions, interactions, surtout merci à Anne pour sa présentation. Je vais terminer par juste une annonce. On a donc dans ce cycle de séminaire le prochain séminaire AdSystemX qui sera assuré par Sébastien Desterck qui est un chercheur de l'Université Technologique de Compiègne qui viendra nous parler de label incertain, donc des sujets de statistiques avancées et de machine learning dans des configurations où on a de l'incertitude sur les données. Ça aura lieu le 11 mai. Notre site donne les caractéristiques pour pouvoir s'y connecter, donc n'hésitez pas à partager à vos collègues. Merci beaucoup. Au revoir, Anne. Merci, au revoir.